L'entreprise montréalaise va ainsi honorer son tout premier contrat à Trois-Rivières. On la connaît assez peu ici, mais Marie-Ève, Tech est derrière des projets d'envergure bien connus. Voilà, Sophie. Si je vous parle du stade Saputo à Montréal, qui héberge l'Impact, l'équipe de soccer, ça vous sonne probablement une cloche. Bien, Tech est derrière notamment ce projet-là. C'est une entreprise qui est dans le domaine depuis plus de 30 ans, spécialisée dans les projets d'envergure. C'est une filiale montréalaise de la compagnie mère italienne Astaldi. Et donc, vous le voyez, l'Impact de Montréal. Tech a également mis sa signature sur le centre de soccer du complexe environnemental de Saint-Michel à Montréal, qui a été construit sur le site de l'ancienne carrière Miron, la poubelle de Montréal, qu'on appelait. D'ailleurs, Tech se targue d'être l'une des premières entreprises accréditées LEED au Québec qui préconise la construction de bâtiments écologiques. Le colisée, par ailleurs, de Trois-Rivières ne sera pas certifié LEED, mais on nous dit à la Ville qu'il y a ce souci d'efficacité énergétique. La Ville pense pouvoir aller chercher 40 % moins de consommation d'énergie par rapport à un bâtiment de même envergure. Mais il y a un citoyen qui était présent à la séance du conseil qui reste critique par rapport à cette donnée. Il faut savoir à quoi on compare. Quand on n'a pas vraiment les chiffres, les données complètes, l'étude en question par rapport à cet élément-là, c'est difficile de se prononcer. On peut toujours comparer à très, très pire et puis se dire qu'on est mieux. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quantité absolue, quelles vont être les émissions de gaz à effet de serre. Et Marie-Ève, on voulait avoir plus d'informations aujourd'hui, mais l'entreprise se fait assez discrète. Absolument. Donc Tech n'a pas souhaité accorder d'entrevue pour la simple et bonne raison qu'elle est dans cette période de finition du contrat. Elle a 21 jours finalement pour terminer la documentation, terminer les devis, également remettre cette caution à la ville de Trois-Rivières, caution qui va servir en cas de travail inachevé. Donc la ville pourrait retenir finalement une somme s'il devait y avoir des détails bâclés peut-être. Donc ça, c'est assez...